A quelques jours du sommet des chefs d'État de la CDAO sur l'évolution de la transition au Mali, le gouvernement malien multiplie les actions pour convaincre ses voisins d'Afrique de l'Ouest de sa volonté d'organiser les élections. Devant les diplomates accrédités au Mali, le ministre des Affaires étrangères expose les actes déjà posés et ceux en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit notamment des réformes allant dans le sens de la bonne organisation des élections. La fixation de la durée de la transition, la mise en place d'une commission chargée de l'écriture d'une nouvelle constitution, mais aussi l'adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition de la loi électorale, y compris l'innovation qui concerne la mise en place de l'agence indépendante de gestion des élections, et aussi les discussions en cours avec la CDAO par rapport à la mise en place d'un mécanisme commun de suivi, évaluation du chronogramme, et aussi ce chronogramme qui sera diffusé bientôt, après consultation des forces politiques et sociales maliennes dès demain. Depuis le 9 janvier, le Mali est sous embargo de la CDAO à cause du non-respect du premier délai convenu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dès lors, l'organisation sous-régionale exige des autorités maliennes un chronogramme détaillé des réformes politiques et institutionnelles et des élections qui mettront fin à la transition qui est en cours depuis deux ans. A la suite de cette rencontre, des diplomates se réjouissent du rapprochement des positions entre le Mali et la communauté internationale. Cette loi qui a été adoptée d'une manière consensuelle, il y a eu beaucoup de consultations, elle nous rapproche d'un chronogramme que l'on attend aussi très bientôt, dans les jours prochains, qui permet un chronogramme réaliste, et donc c'est un pas très important qui nous rapproche justement d'un consensus plus large, non seulement avec la CDAO, mais finalement avec toute la communauté internationale. Le dialogue s'avance entre le Mali et la CDA, et tout le monde a espéré enlever immédiat des sanctions imposées sur la population malienne, qui a assez souffert, et qui ne cherche actuellement que la levée immédiate et non progressive, parce que progressive, ça va approfondir la souffrance, et ça va faire durer la souffrance de la population. Le Mali et la CDAO n'ont jamais rompu les négociations, malgré la divergence sur la durée de la transition. Alors que les autorités maliennes demandent une durée supplémentaire de 24 mois, la communauté internationale exige une transition de 16 mois. Le sommet des chefs d'État de la CDAO du Trois-Jouet permettra de trouver un accord consensuel pour le retour à l'ordre constitutionnel. Maliki Diallo, Bamako, pour CGTN français.